Il est 6h43 sur RTL, notez qu'à 7h évidemment on va faire un point sur notamment ce qui se passe en Seine-et-Marne après le passage de la tempête Kirk et puis on va faire un point complet surtout avec Marina dans un instant avec les derniers chiffres à retenir ce matin. Mais tout d'abord, un point c'est tout. Isabelle Saporta, Emmanuel Macron, vient de donner une interview au journal américain Vanity, Variété pardon, dans lequel il annonce qu'il va se battre pour Camille in Paris, la série phare de Netflix dans laquelle une américaine découvre Paris. « Restent à Paris et ne partent pas à Rome ». On croyait le président de la République affairé à trouver des solutions à notre banqueroute financière. On l'imaginait obtenant de hautes luttes les marges de manœuvre auprès de la Commission européenne pour gérer le mur de la dette, mur augmenté quand même de 1000 milliards depuis son arrivée. On se le représentait réglant nuit et jour les problèmes liés à l'insécurité, au narcotrafic qui s'infiltre dans le tissu même de notre pays. On le pensait angoissé et cherchant à apaiser les tensions qui fracturent la France. On le pressentait absorbé par la résolution de la question des violences faites aux femmes. On le supposait habité par son dévouement à lutter contre la précarité de la jeunesse. On le fantasmait tel un démiurge, réglant le conflit au Proche-Orient. Que nenni ! Macron, lui, il a une quête bien plus grandiose qui balaie nos petits problèmes médiocres et bien trop terre-à-terre de Gaulois réfractaires. Notre président va se battre de toutes ses forces pour que la série Netflix « Émilie in Paris » qui, comme son nom l'indique, se déroule in Paris, ne déménage pas à Rome chez Mélanie. Mais, ouf, quel soulagement pour nous, les gueux, de savoir que notre président est occupé à une tâche si importante pour l'avenir de la France ! Je sens votre ironie. Vous trouvez ça ridicule ? Face à la foule de Paris affamée, Jérôme, on prête à Marie-Antoinette d'avoir suggéré une distribution de brioches quelques siècles plus tard. Ce sont des épisodes d'une série US que notre président incendiaire, après sa dissolution hasardeuse, souhaiterait condescendre à offrir au bon peuple de France. Pas sûr que ce petit baume télé-acidulé soit de nature à calmer les blessures et la colère des Français ? Une chose est certaine, en tout cas, avec cette quête un peu vaine. Notre président semble avoir acté que sa voix ne porterait désormais en France, comme à l'étranger, que sur des futilités. Voilà une chronique coulée dans l'acide nitrique. Merci beaucoup Isabelle.